Le samedi 10 septembre se poursuivait la deuxième édition du 24 heures de vélo de Tremblant. Pour nous en parler, nous avons rencontré l'organisateur de l'événement, Simon Saint-Arnaud. C'est la deuxième édition du 24 heures de vélo ce week-end à Tremblant. On est assez heureux parce que la température est idéale, mais le site aussi sur le circuit Mont-Tremblant est extraordinaire. On a réussi à convaincre 90 équipes. Il y a 845 cyclistes qui se sont donnés rendez-vous ce matin en préparation pour le grand départ. On a eu le Tour de Julien, qui était vraiment une façon pour nous de souligner la participation des jeunes enfants. C'est la cause principale et la raison d'être des 24 heures à Tremblant. Le 24 heures de vélo, c'est au profit de trois organismes. L'Institut des cèdres contre le cancer, c'est le fonds Sarah Cook pour les traitements de soins pédiatriques oncologiques chez les enfants qui bénéficient des fonds. On s'est associé au grand défi Pierre Lavoie qui fait la promotion des saines habitudes de vie au Québec depuis maintenant plusieurs années. Et la Fondation Tremblant, c'est un organisme local et notre troisième récipiendaire. Mais je pense que ce qui distingue le 24 heures, c'est l'ambiance. Les gens sont ici pour une fête du vélo, profiter de ce site extraordinaire. Pour le vélo, c'est idéal. C'est 4,3 kilomètres la boucle autour du circuit Mont-Tremblant sur un pavé en parfaite condition. Puis les équipes se donnent leur relais à tour de rôle dans la zone de transition qu'on voit ici, juste derrière moi. Puis là, il y a des gens qui se sont installés, vont passer le week-end ici pour faire du camping. On organise des petits concerts très intimes autour du feu. Mais le but, c'est d'essayer d'amasser le maximum d'argent. Et dès qu'on a donné le départ, on avait déjà amassé plus de 400 000 $. Notre objectif de 500 000, quand même assez ambitieux pour une deuxième édition. Mais si on se fie aux 24 heures de ski qui existent depuis 10 ans à Tremblay et qui ramassent plus de 1,5 million de dollars depuis les dernières années, je pense que le 24 heures de vélo est voué à un avenir qui est très prometteur. Alors, c'est le début de ce week-end. On aura peut-être les résultats finaux dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada